Que nous entamons l'interrogatoire des accusés, la Cour a jugé utile de faire lecture de certaines pièces qui peuvent nous insister à, nous, la Cour et même les accusés, à se sentir à l'aise en répondant à nos questions. Je fais lecture du mandat. Qui a été donné à M. Bachar Kiwan. Qu'est-ce qu'il dit ce mandat ? Il dit, nous, présidents de l'Union des Comores, donnons mandat exclusif à la société Comore Golf Holding pour négocier au nom de l'Etat comorien et conclure des accords sur l'octroi des passeports comoriens à toute personne qui contribue financièrement au développement économique des Comores conformément à la loi sur la citoyenneté économique dont le but est de générer des fonds pour le financement du développement économique des Comores. Nous demandons au Conseil de coopération des États arabes d'accorder sa collaboration à la société Comore Golf Holding. Ce mandat a été signé par M. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, président de l'Union des Comores. Qu'est-ce qu'il dit en gros ce mandat ? Il dit, vu la loi de la citoyenneté économique qui prévoit l'octroi de la citoyenneté comorien à toute personne qui contribue financièrement au développement économique des Comores en tant que parti exclusif pour négocier au nom de l'Etat et conclure des accords sur l'octroi des passeports comoriens au Conseil de coopération du Golfe avec un accord financier brisé qui contribue à la reconstruction et développement de l'Union des Comores. En effet, nous demandons aux responsables du Conseil de coopération des États du Golfe, CGG, de coopérer avec la société mentionnée ci-dessus conformément à cet accord. Caché, signature du président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Ça, c'était la traduction, parce que le mandat aussi a été fait en arabe. Je donne lecture à une lettre qui a été adressée, lettre d'engagement. Cher directeur, eu égard au président de l'Union des Comores, en sa qualité de chef de l'État et chef de gouvernement de l'Union des Comores, le gouvernement comorien, qui nomme Golf Comoro Holding, la société en tant qu'agent exclusif du gouvernement comorien par rapport à la citoyenneté économique. Nous, le gouvernement comorien, nous engageons tout le temps, à compter de la date de cette lettre d'engagement, jusqu'à l'expiration de 24 mois du calendrier, à réserver une citoyenneté économique égale à 350 000 euros au bénéfice de la société, sans déduction ni révocation. En outre, nous, le gouvernement comorien, nous engageons par la présente, nous nous engageons par la présente, à ne pas augmenter les dix frais payables pour obtenir la citoyenneté économique. Je vous prie d'agréer mes salutations distinguées. Signées, M. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Après, on passe, je fais lecture, hein, je fais lecture toujours au PV, un PV d'audition au fond du président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. C'était, c'est le PV D-73-3. Le juge d'instruction lui avait posé la question « Confirmez-vous les déclarations faites lors de votre première comparation ? » Je les confirme. Qui a proposé le projet de la citoyenneté économique ? L'inculpé refuse de répondre à cette question. Est-ce que ce projet a été présenté en Conseil des ministres ? L'inculpé refuse de répondre à cette question. Quel est le ministre qui a présenté ce projet au Conseil des ministres ? L'inculpé refuse de répondre à cette question. « Confirmez-vous les déclarations de votre ex-ministre de la Justice, Madhali, selon lesquelles c'est vous qui avez soumis l'avant-projet de la citoyenneté économique en Conseil des ministres ? » L'inculpé refuse de répondre. « En quelle année ce projet a été soumis en Conseil des ministres ? » L'inculpé refuse de répondre à cette question. « Comment a été conçu l'avant-projet de la citoyenneté économique soumis en Conseil des ministres ? » L'inculpé refuse de répondre à cette question. « Par décret numéro 08-074-SPR du 5 juillet 2008, en votre qualité de président de l'Union des communes, vous avez convoqué en session extraordinaire l'Assemblée nationale. Rappelez-vous les projets de loi qui ont été inscrits à l'ordre du jour de cette session. » L'inculpé refuse de répondre à cette question. « Parmi les projets de loi inscrits à l'ordre du jour de la dissession figure le projet de loi, portant certaines dispositions relatives à la nationalité, qui a proposé et intitulé « Est-il maintenu jusqu'à son adoption ? » L'inculpé refuse de répondre à cette question. « Qui a soutenu le projet de loi devant l'Assemblée ? » L'inculpé refuse de répondre à cette question. « Rappelez-vous des ministres qui ont assisté aux discussions en séance plénière et pourquoi ? » L'inculpé refuse de répondre à cette question. « Quel était le sort de ce projet ? Est-il été adopté ou rejeté ? » L'inculpé refuse de répondre à cette question. « Confirmez-vous qu'après le rejet du projet de loi, en sa qualité première version, vous avez ordonné au président de l'Assemblée de recevoir des hautes personnalités étrangères pour discuter sur l'importance de cette loi sur le développement du pays ? » L'inculpé refuse de répondre à cette question. « Quel est le lien qui existe entre le rejet de ce texte et votre exigeance pour que le président de l'Assemblée réceptionne ses hautes personnalités étrangères ? » L'inculpé refuse de répondre à cette question. « Confirmez-vous qu'après le rejet de ce texte, par votre propre initiative, ces personnalités étrangères composées, entre autres, Bachar Kiwan, ont organisé un voyage de certains députés et dans le cadre de l'Assemblée aux pays bénéficiaires de la citoyenneté économique ? » L'inculpé refuse de répondre à cette question. « Quel est le sens de ce voyage par rapport au rejet de ce texte ? » L'inculpé refuse de répondre à cette question. « Qui a invité ces députés pour se rendre à l'étranger et pourquoi ? » L'inculpé refuse de répondre à cette question. « Quel est le but de ce voyage ? » L'inculpé refuse de répondre à cette question. « S'agisse-t-il d'un voyage officiel ou officieux ? » L'inculpé refuse de répondre à cette question. Pourquoi avez-vous discuté avec une société étrangère, notamment CGH, pour prendre en charge la délégation en lui offrant un jet privé pour le voyage ? L'inculpé refuse de répondre à cette question. Pourquoi le président de l'Assemblée n'a pas souhaité y participer ? L'inculpé refuse de répondre à cette question. Comment allez-vous comprendre que, durant ce séjour de cette délégation, celle-ci n'a raconté aucun des officiers des Etats, concernés notamment des collègues avec lesquels elle devrait s'entretenir ? L'inculpé refuse de répondre à cette question. Ne s'agit-il pas des moyens de faire pression par l'intermédiaire des étrangers en les offrant des avantages pour qu'au retour, vote et adopte le dit projet ? L'inculpé refuse de répondre à cette question. Ne s'agit-il des moyens de faire pression par l'intermédiaire des étrangers en les offrant des avantages pour qu'au retour, vote et adopte le dit projet ? L'inculpé refuse de répondre à cette question. Comment expliquez-vous qu'après le retour de la mission, le projet de loi de la citoyenneté économique a été voté et adopté avec un groupe de députés après le rejet du dit texte par la majorité des députés suite à une exception de recevabilité soulevée par un député. L'inculpé refuse de répondre à cette question. Confirmez-vous que le vote de ce texte de loi par ce groupe des personnes n'a pas suivi la procédure suivie, n'a pas suivi la procédure suivie prévue par l'organisme intérieur de l'Assemblée. L'inculpé refuse de répondre à cette question. Qu'en est-il des actes posés par ce groupe des députés ? L'inculpé refuse de répondre à cette question. Pouvez-vous nous décliner vos biens à l'intérieur et à l'extérieur ? L'inculpé refuse de répondre à cette question. Je lis le PV d'interrogateur au fond de M. Hamid Abdallah Mohamed Sambi. assisté par son avocat. Une minute, je ne sais pas ça. Voilà. C'est la confrontation entre M. Bakar Dossah, Mohamed, contre M. Abdallah Mohamed Sambi. Avant que la confrontation commence, l'avocat de M. Abdallah Mohamed Sambi fait des observations. Bien que le juge estime faire droit à la demande du réquisitoire supplétif fait par le procureur de la République, force de constater que les faits invoqués dans ce réquisitoire ne semblent pas être nouveaux pour faire l'objet d'un réquisitoire supplétif, mais puisqu'il parle de détournement de données publiques, lequel a été déjà mentionné dans le réquisitoire introductif du 21 juin 2018. Ensuite, certains des éléments qui ont été invoqués dans ce réquisitoire supplétif ont déjà fait l'objet d'une demande déjà adressée au juge d'instruction par moi-même il y a de cela quelques mois. Et d'un, nous n'avons à ce jour, en la moindre réponse, nous espérons enfin que le juge fera le nécessaire pour que ce relevé de compte de la citoyenneté économique ouverte à la BCC puisse être communiqué dès que possible. M. Aïcham et Monsef, ils ont déclaré n'avoir aucune observation à faire. M. Bakar Abdoudossar, dans le cadre de la citoyenneté économique, vous avez confirmé devant nous avoir signé le mémorandum au mois d'avril 2008 dans son audition du 23 janvier 2019. Ahmed Abdallah Mamed Sambi a déclaré que ce mémorandum a été préparé à de l'extérieur et soumis à votre signature après avoir eu connaissance du contenu du mémorandum. Confirmez-vous cette déclaration. Par rapport à votre question, il y a deux aspects. Le premier concerne la préparation du document et le deuxième concerne le fait qu'il m'a été soumis à mon approbation. En ce qui concerne le premier point, je confirme le fait que le mémorandum n'a pas été préparé et négocié par moi-même et que j'ai eu connaissance au moment de la signature. Et ce, en ce qui concerne le deuxième point, le document ayant été écrit en arabe, je n'ai eu qu'une connaissance globale et non une connaissance détaillée. Je tiens à préciser que j'ai demandé une traduction que je n'ai pas eue et que le séjour du ministre de l'Intérieur des Émirats Arabes Unis était très court donc. Il ne nous laissait pas le temps d'examiner ensemble les détails du document en question. Question. La loi de la citoyenneté économique a été promulguée le 16-12-2008. Le mémorandum est signé le mois d'avril-2008. Le mandat donné à Bachar par Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, signé le 20 février 2008, dans ses intervalles de temps, Abdallah Mohamed Sambi a confirmé que la loi relative à la citoyenneté économique n'existait pas avant la signature de ces deux documents. Confirmez-vous aussi cette déclaration. Si oui, pourquoi avez-vous signé un tel document sans une base légale étant donnée aussi que ce même mémorandum a fait référence au mandat de Bachar Kiwan donné par Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ? Réponse de M. Bakar Dussard. J'ai signé le mémorandum parce qu'à ma connaissance, il n'est pas interdit à un gouvernement de négocier des accords et traiter avant de les faire approuver par le Parlement. Le Parlement ratifie de tels accords et le président de la République les promulgue. Pour moi, le mémorandum, comme son nom l'indique, comme son nom l'indique, pardon, était né de mémoire dans le cadre de la négociation de l'Etat comorien à engager avec une autre partie. Donc, je confirme que ce mémorandum a été signé avant la promulgation. Question à M. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Quand dites-vous des déclarations faites par Bakar Abdou Dussard ? Je pense que l'origine de nos confusions présentes réside dans le fait que nos partenaires émiratis ont tenu à ce que ce projet reste confidentiel. Ce qui, du reste, a été mentionné dans le mémorandum. C'est aussi pourquoi les émiratis ont voulu procéder par intermédiaire et non État à État. Bakar Dussard répond à la question. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi a déclaré qu'en sa qualité du président de l'Union des Comores, il n'a pas eu connaissance du mémorandum ni avoir lu avant la signature. Et sa présence de cette cérémonie de signature résultait de la personne du ministre de l'Intérieur dévira pour l'honorer. Il a eu connaissance de ce mémorandum quelques mois après sa signature. Confirmez-vous cette déclaration ? Je ne peux ni confirmer ni les firmer. Pouvez-vous nous décrire le rôle du mandat exclusif fourni par M. Bachar Kiwan ? Je ne suis pas en mesure de décrire le mandat donné à Bachar Kiwan, n'ayant pas été impliqué ni dans la rédaction, ni dans la négociation, ni dans la remise de ce mandat à Bachar Kiwan. J'en ai pris connaissance à la suite de la publication du rapport parlementaire relatif à la citoyenneté économique. Confirmez-vous les déclarations faites par Ahmed Abdelhamouh Midsambi dans son audition du 29 janvier 2019, selon laquelle le rôle de Bachar Kiwan dans le projet de la citoyenneté économique était de rechercher dans le pays du Golfe, ou un Etat qui va accepter de prendre la responsabilité de fournir des documents, des passeports de la citoyenneté. Par rapport à ce que j'ai constaté, Bachar Kiwan a collecté des fonds de la citoyenneté économique qui ont été versés dans le compte de la Banque centrale. J'ai hérité de cette situation qui a commencé avec mes prédécesseurs en tant que ministre des Finances. Est-il possible que le président de l'Union des Comores de l'époque, Ahmed Abdelhamouh Midsambi, ait été au courant de l'arrivée des fonds de la citoyenneté, je pense que le président de l'Union des Comores était au courant. Dans le cadre de la gestion des fonds de la citoyenneté, Ahmed Abdelhamouh Midsambi a déclaré que la période de sa présidence, il ne savait pas où transiter les fonds de la citoyenneté économique. Vrai ou pas, je n'ai jamais informé, M. le Président, de quoi que ce soit concernant un circuit de la citoyenneté économique. Je tiens à préciser que je n'ai jamais eu affaire à M. Bachar lorsqu'il a collecté les fonds de la citoyenneté économique. A mon arrivée au ministère des Finances, il avait arrêté de verser les fonds. La collecte des fonds de la citoyenneté économique a été par la suite assurée par la société UOC, dirigée par Ahmed Jaroudi. J'ai eu connaissance du compte UOC à Belize quand la Banque centrale des Comores m'a informé qu'elle allait arrêter d'encaisser les recettes de la citoyenneté économique à cause d'une menace de déclaration de blanchiment par la Banque de France. La Banque centrale des Comores a alors exigé que le transfert des fonds de la citoyenneté économique se fasse de banque centrale à banque centrale. Dans le cadre du rôle du ministre des Finances, Ahmed Abdelhamad Sambi a déclaré que dans le cadre du projet de la citoyenneté, le ministre des Finances avait comme rôle de collecter et de gérer les fonds de la citoyenneté économique comme les autres recettes de l'Etat. Affirmez-vous ces déclarations. Dans la question que vous avez posée, il y a le terme collecter et le terme gérer. En ce qui concerne le terme collecter, je confirme et je maintiens que je n'étais impliqué dans la collecte des fonds de la citoyenneté économique. Par contre, en ce qui concerne le terme gérer, en tout cas, ministre des Finances, j'ai effectivement eu à gérer les fonds de la citoyenneté économique. Versé à la Banque centrale en tant qu'ordonnateur de l'Etat. Je suis comptable vis-à-vis de l'Etat, de la gestion que j'ai pu avoir des fonds de l'Etat sous ma responsabilité, y compris les fonds de la citoyenneté économique, une fois ceux-ci sont encaissés dans le compte de l'Etat. Y a-t-il eu, dans le cadre de la gestion des fonds de la citoyenneté économique, de la transparence au niveau national qu'à l'étranger ? En ce qui concerne la gestion à l'extérieur, je ne peux pas me prononcer. Par contre, pour ce qui est de la gestion interne, en ce qui me concerne particulièrement, j'estime que j'ai été transparent et j'en veux pour preuve, pardon, que j'ai moi-même pris l'initiative d'informer la Cour de compte de la gestion des fonds de la citoyenneté économique qui se trouvait à la Banque centrale lorsque j'étais ministre des Finances. Qui était censé contrôler Bachar Kion dans le cadre des collègues des fonds de la citoyenneté économique comme vous le dites ? Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. À mon avis, il manquait une personne spécialement chargée de ce programme qui aurait pu pallier un déficit d'informations. J'en veux, pour exemple, en tant que ministre des Finances, je n'ai jamais reçu transmission de décrets relatifs à l'octroi de la citoyenneté économique qui auraient peut-être permis ou contrôlé l'arrivée des fonds. Question Ahmed Abdelham Ahmed Sambi. Quelle réaction faites-vous sur les réponses des questions posées à Bachar Dossah ? Je dois souligner qu'au départ, la question de la citoyenneté économique était conçue suivant le principe sur lequel l'Etat comorien allait octroyer la citoyenneté économique à 4 000 familles pour un montant de 200 millions de dollars. Je précise également que tout au long de ce processus, il a été convenu et déclaré officiellement que le gouvernement comorien allait octroyer dans le cadre de ce programme les 4 000 familles pour avoir 200 millions de dollars. Il n'a jamais été question de la vente d'un passeport par tête. Maître Mamoud pose une question à Bachar Dossah. Comme il a été constaté dès le départ que le gouvernement comorien allait octroyer à 4 000 familles émiraties du passeport comorien, moyennant la somme de 200 millions de dollars. Aviez-vous eu une idée du prix de vente d'un passeport comorien à ces 4 000 familles ? Lorsque j'étais ministre, je n'ai jamais eu d'informations sur le prix d'un passeport parce que j'ai toujours considéré qu'il s'agissait d'un montant global sur la totalité de l'opération. J'ai appris qu'il y avait le prix de 3 600 euros suite au rapport parlementaire. J'ai toujours pensé qu'il y aurait toujours des ajustements à la fin du programme. Pouvez-vous nous dire si au moment de votre départ au ministère des Finances, les recettes encaissées dans le cadre de cela de la citoyenneté économique correspondait au nombre de passeports délivrés aux familles concernées ? A l'époque, ne connaissant pas le nombre de passeports délivrés ni prix de passeport, je n'étais pas à mesure. Je n'étais à mesure de faire une telle évaluation. J'ai appris le prix du passeport à la suite des travaux effectués par le député Oumouri, membre de la commission parlementaire. Étiez-vous, en votre qualité de ministre des Finances, celui qui a demandé l'ouverture à la Banque centrale du compte intitulé citoyenneté économique ? Non, le compte a été ouvert par un de mes prédécesseurs, M. Haïcham à Bakardos, à M. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. M. Dossard a toujours affirmé, devant le juge d'instruction, d'avoir assisté à la réflexion et à la négociation des modalités d'exécution du programme de la citoyenneté économique. Pouvez-vous nous expliquer comment et par qui ces modalités d'exécution ont été conçues et adoptées ? C'était quelques mois après la signature du mémorandum que je m'étais rendu aux Émirats arabes unis. J'ai été reçu par le ministre de l'Intérieur, cher Saïf, tel que m'a informé que ce sera Dr Fawaz qui suivra le dossier relatif à la citoyenneté économique avec l'intermédiaire de Bachar Kiwan. Je précise que mon objectif principal était de pouvoir nouer des bonnes relations avec l'Etat émiratif. Maître Amonsef pose une question à Bakar Dossard. À cette époque-là, il était avocat stagiaire. Est-ce que vous estimez que la terminologie utilisée sur la gestion intérieure et extérieure des fonds de la citoyenneté économique est propre à rendre compte des réalités ? Pouvez-vous nous apporter des précisions ? À ma connaissance, ni M. Bachar ni M. Jaroudi n'ont été chargés de gérer les fonds de la citoyenneté économique selon que j'ai pu observer. Ils ont servi d'intermédiaire auprès des Émirats pour l'octroi des passeports et pour les fonds gérés. La gestion des fonds, une fois dans le compte de la citoyenneté économique à la Banque centrale et de la responsabilité du ministre des Finances, respectives, il existe des procédures spécifiques en matière de gestion des fonds de l'Etat qu'il convient de respecter. En ce qui me concerne, je me suis toujours conformé. Le juge Abakar Dossard. Qu'en est-il des sociétés comme Orgol Folding, UOC, sur la gestion des fonds de la citoyenneté économique ? À ma connaissance, il n'a jamais été demandé à la CGH ou au OEC de gérer les fonds de la citoyenneté économique. Il y a eu 2 événements qui ont interrompu le versement normal des fonds. Le 1er, c'est quand Bachar n'a versé les fonds qu'il avait reconnu, une dette envers les Comores. Et le 2e, c'est quand la Banque centrale des Comores a arrêté l'encaissement des fonds de la citoyenneté économique et a renvoyé les transferts en cours à la société UOC, Ahmed Al-Jaroudi. D'ailleurs, cette somme de 5,950,000 euros a été positionnée à la Banque centrale. Question à M. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Lors de son audition du 4 juillet 2008, M. Mohamed Ali Sali a déclaré qu'il a été ministre des Finances de mars 2007 à mars 2009. Dans cette période, le projet de la citoyenneté économique était en vigueur, mais en cette qualité, il n'a pas été impliqué dans la gestion de la citoyenneté économique, car ceux-ci ont été destinés à rester à l'extérieur pour le développement des pays. Confirmez-vous ces déclarations ? A la question qui m'a été posée, je confirme une partie des déclarations et je rejette l'autre partie. En ce qui concerne la gestion des fonds de la citoyenneté économique, il est vrai qu'en juin 2009, M. Mohamed Ali Sali n'était plus ministre des Finances. En ce titre, il ne pouvait pas gérer des fonds qui, à l'époque, n'étaient pas encaissés dans le compte dit de la citoyenneté économique. D'ailleurs, je me rappelle très bien qu'au cours de la cérémonie de la fête nationale du 6 juillet 2009, dont l'Etat avait déjà décidé d'implorer Dieu à profit des victimes du crash de la MNA, j'avais pensé en me disant que si j'avais jamais les fonds de la citoyenneté économique étaient déjà crédités à son compte, j'allais demander à mon gouvernement d'aider les familles des victimes. En plus, pour conforter l'idée selon laquelle les fonds n'étaient arrivés au Comor en juin 2009, je me réfère à l'audition d'Abou Ashraf, ancien DG de la Sûreté, lequel avait déclaré que le premier passeport était émis en mars 2009. En ce qui concerne le deuxième point, je n'avais pas l'information que les fonds allaient être gardés à l'extérieur du pays pour les grands projets de développement. Monsieur Mohamed Ali Soali, dans le report de la commission parlementaire, vous avez déclaré que la période que vous étiez ministre des Finances, Ahmed Abdelassambi, alors président de l'Union des Comores, a informé le gouvernement de l'époque que les fonds de la citoyenneté seront gardés hors du pays et seront acheminés en fonction des besoins de l'Etat. A ma qualité d'ordinateur du budget de l'Etat, j'étais et je n'étais pas impliqué. Confirmez-vous cette déclaration ? Je ne confirme pas cette déclaration, je confirme effectivement avoir déclaré de n'avoir pas participé à la gestion de la citoyenneté économique qui n'était pas encore en vigueur, comme cela vous a été confirmé par le président Sambi. En revanche, je voudrais rectifier en ce qui concerne les fonds, car je n'avais pas déclaré que ces derniers seront maintenus à l'extérieur. Confirmez-vous les déclarations faites lors de votre audition de 2 février 2019, selon lesquelles les retombées financières étaient prévues d'être versées dans les comptes à l'étranger pour financer des projets de développement. Je le confirme. Toutefois, je tiens à préciser qu'à cette époque, je me tenais à la conception théorique du projet qui consistait à collecter des fonds à l'étranger puis les répatrier dans les pays pour être réemployés dans le cadre d'éventuels projets de développement réalisés par des sociétés étrangères. Donc, les fonds n'avaient pas vocation à rester en permanence à l'extérieur. Question. Qui collectait les fonds de la citoyenneté à l'extérieur ? Suivant la convention signée entre l'Etat comorien et la société CGH, représentée par Bachar Kiwan, qui confiait la collecte des fonds de la citoyenneté économique à un certain Jaroudi. C'est à la base de cette convention que des comptes ont été ouverts à l'étranger, notamment à Belize. Des fonds de la citoyenneté économique qui ont été collectés et versés dans ces comptes. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Confirmez-vous les déclarations déclinées par M. Mohamed Ali Soali ? Je ne confirme pas ces déclarations. Ceci étant, permettez-moi de vous dire que ce don, nous avons discuté, consistait à l'octroi de la citoyenneté économique, 4 000 familles, moyennant la somme de 200 millions. Je n'avais pas su que l'argent allait rester à l'extérieur. Tout ce qu'on avait discuté, c'est que l'argent allait être envoyé au Comor. M. Mohamed Ali Soali, vous reconnaissez avoir reçu des fonds transférés à la Banque centrale en provenance de la CGH. Ces données font-ils partie de se collecter dans le cadre de la citoyenneté ? Non. Il s'agissait d'une avance sollicitée par le gouvernement comme nous le faisons auprès d'autres partenaires en compensation d'avances fiscaux ou au titre d'une créance. M. Mohamed Ali Soali, dans le cadre de la gestion des affaires courantes de l'Etat, vous étiez-t-il arrivé, dans le cadre de vos fonctions de ministre des Finances, d'en rendre compte au quotidien à la gestion des fonds de l'Etat au président Sambi ou, comme il l'a dit, c'était lorsque vous rencontriez certaines difficultés que vous allez demander son concours ? Je confirme que c'est lorsque nous rencontrons des difficultés que nous allons solliciter le concours du président Sambi car il ne s'agit pas d'un homme qui s'ingère dans les affaires courantes de l'Etat, y compris dans la gestion financière. Lors de l'élaboration du programme de la citoyenneté, il a été question de l'octroi de 4 000 familles, moyennant la somme de 200 millions de dollars. Or, il ressort du rapport parlementaire que les députés ont dégagé un prix unitaire du passeport à hauteur de 3 600 euros. Pouvez-vous nous confirmer si tel fut le prix de vente du passeport à l'endroit des 4 familles ? Ce n'était pas la même approche parce que notre niveau, nous avons négocié le prix et il a été fixé à 4 600 euros au lieu de 3 600 par tête. Avez-vous, après que vous soyez au retour aux affaires en qualité de vice-président en charge des finances et dans le respect du principe du Sacré-Saint, principe de la continuité de l'Etat, avez-vous eu à recouvrer si jamais ? Il y en avait des créances de l'Etat comorien liées au programme de la citoyenneté économique ? Réponse. Des créances émanant de la gestion de mes prédécesseurs avaient été déclarées. 16 millions de dollars avaient été déjà déclarés par Bachar Kiwan alors que M. Ahmed Jaroudi avait déclaré 24 000 dollars. Toutefois, ces fonds n'ont pu être rapatriés sur le compte de l'Etat ouvert à la Banque centrale en raison de l'opposition de la partie française. Ahmed Abdellamouhmed Sambi. Confirmez-vous les déclarations faites lors de votre dernière audition selon lesquelles Bachar Kiwan, dans le cadre de la citoyenneté économique, est venu vous annoncer l'accord des Etats émiratis pour l'octroi de 4 000 familles de la citoyenneté économique moyennant la somme de 200 millions de dollars. En réponse, vous avez dit à Bachar d'aller voir le ministre des Finances à l'époque pour l'ouverture d'un compte à la Banque centrale des Comores afin de verser ses sous. Je confirme que Bachar Kiwan est venu m'informer avoir amené une partie des fonds de la citoyenneté économique. Je lui ai dit d'aller voir le ministre des Finances et s'il ne s'agit pas de Mohamed Ali Sohli, cela pourrait être son prédécesseur en la personne d'Ikili Luzonine. Toutefois, pour ne laisser subsister aucun doute, il serait judicieux de consulter l'historique du compte ouvert sur les livres de la Banque centrale pour le gramme de la citoyenneté. Mohamed Ali Sohli, rappelez-vous qu'un jour, Bachar Kiwan est venu devant vous pour vous solliciter l'ouverture d'un compte au profit de la citoyenneté économique, non au grand jamais. Dans le cadre de la gestion des fonds de la citoyenneté économique, l'Etat comorien, après l'élaboration du rapport parlementaire, il a été constaté que l'Etat comorien aurait un manque à gagner de 971 millions de dollars. Comment répondez-vous à ce manquement ? Si c'est vrai, il y a un manque à gagner, il faudrait l'apprécier et engager des mesures qui permettent de régulariser cette situation, car il s'agit d'une perte pour la nation. Pour ce qui est du rapport, je trouve vraiment fantaisiste. Il ne se base pas sur des éléments concrets et vérifiables. Son élaboration a été établie de façon opaque, comme nous l'avons constaté avec le Parlement, puisque la procédure d'élaboration et d'adoption ne sont pas régulières. Ahmed Abdelham, Mohamed Sambi, réponse. Je ne vois pas sur quelle base l'Etat comorien aurait un manque à gagner de ce montant, dans la mesure où l'octroi des passeports de la citoyenneté économique était sur la base des nombres de personnes bénéficiaires. Même les auteurs du rapport n'ont pas été objectifs dans leur conclusion, puisqu'en parlant du manque à gagner de 971 millions de dollars, les auteurs de ce rapport sont partis d'une hypothèse qui leur laissait penser que, selon un, le programme aurait dû générer la somme d'un milliard 134 millions de dollars pour 163 millions de dollars encaissés. Le manque à gagner serait de 971 millions de dollars qu'il ressort de cette confrontation de M. Mohamed Alisoali, en qualité de vice-président de l'Union de Comores, a été négocié le prix du passeport à qui a été de 3 600 euros, selon les autorités émiratiques, pour le ramener à 4 600 euros. Voilà, j'ai tenu nécessaire de lire les confrontations de deux personnes, de deux ministres des Finances, Mohamed Alisoali et M. Bakar Mohamed Dossar, pour pouvoir, M. le commissaire, rentrer dans les débats. M. Bakar Dossar, carime. Merci. Avant que nous rentrons dans ce que je viens de vous lire, de lire au parti, hier, il y avait les avocats de la partie civique qui avaient des questions. Je vous laisse l'attitude de les poser d'abord. Après, on rentrera dans ce... Voilà. Oui, prenez le micro, M. Sousain. Non, non, l'autre. Ah, c'est bon. Mes hommages à le tour. Je voudrais demander à l'inculper s'il veut bien nous dire... Le micro, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il veut bien nous dire, en sa qualité de directeur de cabinet, d'abord du président Amem Mohamed Sambi, quelle valeur il donnait à sa signature. En tant que directeur de cabinet, lorsque vous signez un document, quelle valeur vous lui donnez ? Allez-y, monsieur. La signature d'un document, quand on le signe, on lui donne la valeur d'une signature. Quand on signe un document, on le signe. Bien sûr. Mais, néanmoins, j'ai expliqué très largement, et je pense que ça a été corroboré par les dépositions que nous avons faites devant le juge, en confrontation, qu'il y a les circonstances que nous ne pouvons pas ignorer de cette signature. Donc, nous ne pouvons pas simplement nous focaliser sur le fait que j'ai signé, mais j'ai signé dans quelles circonstances. Je pense qu'il faut considérer l'ensemble des faits et pour pouvoir leur donner leur véritable signification. Vous ne répondez pas exactement à ma question. Le micro, le micro. En tant que directeur de cabinet d'un chef d'Etat, quand vous signez, quelle valeur a le document que vous avez signé, indépendamment de celui-là en particulier ? J'ai la peine à comprendre votre question, maître. Mais je voudrais dire une chose, si vous permettez. J'ai signé un mémorandum. Quelle est la valeur juridique d'un mémorandum ? C'est une question qu'on devrait se poser ici. Nous sommes devant la justice. Dans les documents qui peuvent être signés entre parties, il peut y avoir des contrats, il peut y avoir des aides-mémoires, il peut y avoir un mémorandum comme celui-ci, il peut y avoir des traités qui peuvent être signés. Dans quel ordre, à quel niveau de valeur se trouve un mémorandum ? Pour moi, mon appréciation, c'est qu'un mémorandum n'est pas plus haut qu'un aide-mémoire. Moi, je voulais cadrer la question de maître Soussard. Lui, si j'ai bien compris, lui, il voulait que vous disiez à la cour la valeur que vous donniez à votre signature. Voilà. Merci, monsieur le président. Voilà, c'est ce que vous direz à la cour, la valeur. La valeur que je donne à ma signature, c'est que c'est ma signature, je signe. Bien sûr. Merci, merci. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'un document émanant de la présidence de l'Union des Comores, portant la signature du directeur de cabinet, engage l'État comoréen ? Alors, justement, là, je reviens dans le raisonnement que j'ai commencé. Vas-y. Pour dire qu'un mémorandum n'est pas un document qui a une contrainte juridique. Ce n'est pas un document qui est contraignant pour l'État comoréen. C'est un document de négociation. C'est un document d'étape dans une négociation. D'ailleurs, M. le Président, vous avez devant vous les décrets qui ont été signés par le président Sambi. Vous ne verrez jamais dans les visas qui accompagnent ce décret une référence à un mémorandum. Vous verrez la Constitution, vous verrez ceci, vous verrez cela, vous verrez la loi. Mais pas un mémorandum. Pour moi, c'est un document de négociation. Bien. Alors, vous aviez affirmé dans certaines de vos déclarations, et cela a été repris hier, que le document étant rédigé en langue arabe, langue que vous ne maîtrisiez pas, vous avez signé sans comprendre quelle en était la portée. Est-ce que c'est exact ? J'ai signé sans comprendre le détail des éléments contenus dans ce document. Parce que pour pouvoir le savoir, il aurait fallu que je puisse avoir une traduction complète de document, ce que je n'ai pas eu. Bien. Ce qui fait que je termine par la... Allez-y, allez-y. Je termine par la... Excellence, excusez-moi. Ce qui a permis de faire passer dans ce document un certain nombre de choses qui sont aberrantes. Tiens. Merci. Alors, M. Dossard, permettez que je vous demande si vous avez signé pendant vos fonctions de directeur de cabinet, mais aussi après, pendant vos fonctions en tant que ministre des Finances, signé des documents dont vous ne compreniez pas la portée juridique. Je n'ai jamais signé de document en présence du chef de l'État. Non. Ah, oui. C'est important ? Non. Je n'ai jamais signé de document en présence. La question, c'est si au cours de vos fonctions de directeur de cabinet du président Ahmed Abdelhamou de Sambi ou de vos fonctions de ministre des Finances, auriez-je signé des documents que vous ne comprenez pas la portée de ce document ? Il aurait fallu qu'on me soumette des documents écrits en russe ou en je ne sais quelle langue. Ce n'est jamais été le cas. C'est la seule fois où j'ai eu un document écrit dans une langue que je ne comprenais pas. Donc, par la suite, les documents que j'ai eu à signer, étant écrits en français, langue que j'ai la chance de pouvoir pratiquer, me permettent de l'apprécier et de pouvoir dire voilà, je l'ai signé. Est-ce que vous pouvez nous dire que nous sommes ici en toute liberté ? Si vous avez signé ce document sous une contrainte quelconque, parce qu'après tout, vous ne comprenez pas la portée du document, il vous était possible de demander à comprendre ce qu'on vous demandait de signer. Vous n'étiez probablement pas la seule personne susceptible de donner valeur contraignante ou contractuelle ou pré-contractuelle à ce document. Puisque, d'après vos propres explications, que je salue parce que vous êtes un fin analyse juriste, vous dites qu'un mémorandum est un acte d'avant-contrat. C'est vrai. C'est la définition classique qu'on lui donne. En signant un acte d'avant-contrat, vous engagez les intentions de l'État. Est-ce que vous étiez la seule personne susceptible d'engager les intentions de l'État ? Alors, c'est une question qui est déjà revenue par le passé. À savoir, est-ce que j'étais la personne habilité à signer ce mémorandum ou pas ? Je ne sais pas si c'est le sens de votre question, mais je réponds. Et si je n'ai pas assez répondu, vous pouvez toujours m'expliquer un peu plus. Il faut savoir que les négociations en ce qui concerne la citoyenneté économique se faisaient avec le ministère de l'Intérieur des Émirats. Et qu'à l'époque, c'était moi le ministre de l'Intérieur en réalité. Parce qu'il n'y avait pas de ministre de l'Intérieur, le directeur de cabinet chargé de la défense était chargé aussi de la sûreté. Et cela se confirme aussi par la présence du ministre de l'Intérieur des Émirats qui était présent. Ce n'était pas le ministre des Finances des Émirats qui était là. C'était le ministre des Finances des Émirats qui était là. Donc, il y a évidemment une question d'homologue. Quand on signe un document, le ministre des Finances ne peut pas signer avec un collègue qui est le ministre des Affaires étrangères. Il signe avec un homologue, ministre des Finances comme lui. Le ministre de l'Intérieur signe avec le ministre de l'Intérieur comme lui. Donc, j'ai signé parce que c'était négocié avec le ministère de l'Intérieur des Émirats. Monsieur le Président, mesdames et messieurs de la Cour, pour qu'on soit tous édifiés de la même manière, vous venez de nous dire qu'il y avait préalablement à la rédaction du document que vous avez signé des négociations auxquelles vous n'avez pas participé. Tout à fait, je confirme. C'est bien le sens de ma question parce que, monsieur le Président me pardonnera s'il a déjà répondu partiellement ou pas à ces questions. Hier, j'ai eu une maîtrise assez modeste du Shingatizia. Je n'ai pas très bien compris mais ce que je voudrais que vous nous précisiez, c'est que vous avez fini par signer un document qui est le résultat de négociations auxquelles vous n'avez pas participé. C'est bien cela. C'est bien cela. Alors, qui étaient les interlocuteurs des Émiratis de la partie comorienne ? Je pense, monsieur le Président, que la réponse est dans les procès-verbaux. Vous pouvez toujours réitérer. En effet, parce que dans les PV, il a été très clair et je pense que le président Sambi a bien dit, il l'a dit d'une façon claire qu'il a négocié avec les Émirats, qu'il est allé aux Émirats, que les procédures qui ont été discutées qui ont eu lieu par la suite, le fait qu'on lui ait dit que du côté des Émirats, il y aurait le docteur Fawaz, etc., toutes ces modalités-là, il les a discutées avec les Émirats. Je pense que c'est très clair dans les procès-verbaux. Et aucune personne parmi les interlocuteurs des Émirats ne pouvait signer. Oui. C'est une question, en fait, qui n'a pas cessé de me tarauder. Parce que je me suis demandé mais pourquoi il y a eu des intermédiaires ? Attends, si vous allez à la courreur. Je me suis demandé pourquoi il y a eu des intermédiaires. pourquoi cette affaire n'a pas été traitée d'État à État ? Mais on me dit que je comprends d'après ce que j'entends là que c'était un peu une exigence des Émirats qui ont voulu que d'un côté et de l'autre il y ait des intermédiaires puisqu'ils ont nommé eux-mêmes un intermédiaire qui était le docteur Fawaz. De notre côté, voilà, d'après les négociations et les discussions qu'il y a eu entre le président Sambi et Bachar, il a nommé, il a noté, il a pris CGH. Votre réponse appelle une question mais c'est une question que je vous pose à titre personnel. Est-ce que vous étiez, enfin, vous pensez que vous étiez un collaborateur écouté du président Sambi ? Maître, je suis un commis de l'État. Je ne sers pas les personnes. Je sers l'État comorien. Bien. Et j'ai toujours servi l'État comorien. Donc je suis à côté du président Sambi en ma qualité de directeur de cabinet pour servir l'État comorien. S'il y a des choses qui se passent, qui se sont passées et qui, malheureusement, n'ont pas été portées à ma connaissance, je pense que je ne peux pas être tenu comme responsable. Le président me communique ce qu'il veut me communiquer. Je ne peux pas l'obliger. je ne peux pas l'obliger à me dire j'ai signé un mandat à M. Bachar. Je ne peux pas lui demander. D'ailleurs, il ne l'a fait, il ne m'a jamais associé à ça. Jamais. Jamais, jamais, jamais de la vie. Il l'a négocié, il l'a signé. D'ailleurs, je l'ai dit devant lui et devant les juges. Et je ne suis pas en train de l'accuser. Non, vous comprenez. ce que je voudrais dire, c'est que tout en étant un proche collaborateur du président Sambi, ça ne veut pas dire que toutes les questions que le président Sambi traitaient passaient nécessairement par moi. Merci. Monsieur le président, la réponse n'est pas satisfaisante. Je voudrais qu'il approfondisse un tout petit peu. Qu'il ne soit pas un conseiller très écouté, je veux bien, mais en tant que directeur de cabinet, il a un rôle important puisqu'il vient de dire je suis un commis de l'État. Lorsque vous signez un document, imaginons, à Dieu ne plaise, mais imaginons que ce document eut comporté des engagements qui auraient eu pour conséquence de céder une partie de la souveraineté de l'État comorien. Et qu'on vous propose de la signer, vous aviez le droit de refuser en tant que conseiller, vous aviez le droit en tant que collaborateur en charge de responsabilité administrative de dire non monsieur le président, nous ne pouvons pas faire ça. Est-ce que ça, en le faisant, vous auriez été tombé en disgrâce ? C'est ça le sens de la question. Vous n'êtes pas obligé parce que votre président vous dit signe de signer tout ce qu'il veut si notamment la décision qui est signée emporte des conséquences graves. attendez, attendez, non, maître, vous aurez l'occasion de vous décharger. attends, je vous dis, je parlais à vos conseils de se calmer. Oui. Maître, Monsef, asseyez-vous, asseyez-vous. Non, asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vais répondre à cette question, monsieur le président. Une minute, une minute, monsieur le président. Monsieur Bakar, calmez-vous. Chacun aura le droit de venir décharger son client. Ah non, non, maître Elanio, on se calme. On se calme. C'est ça. On est temps de poser ces questions. On les laisse finir et vous aurez votre temps pour venir poser vos questions. C'est comme ça, un débat. Allez-y, monsieur Bakar Dussar. Je voudrais simplement faire remarquer qu'il y a un aspect diplomatique dans cette question qu'il ne faut pas ignorer. La présence du ministre de l'intérieur d'un État, Amin, d'un État avec lequel nous entretenons des relations de cordialité, de fraternité depuis longtemps, d'un État avec lequel nous attendons souvent de l'aide et ce monsieur qui était ministre de l'intérieur et aussi vice-président des Émirats, je pense que la politesse ne m'aurait pas permis de faire de l'esclandre ou de manquer de respect à mon chef de l'État devant un autre étranger. Ça, c'est... Je ne sais pas. C'est une question d'appréciation personnelle. Peut-être quelqu'un d'autre l'aurait fait. Mais moi, j'estimais que non. Je ne pouvais pas. Par contre, je vous confirme que j'ai demandé une traduction qu'on ne m'a pas donné. Très bien. Merci. Vous en aurez terminé pour mes questions. Non, non, une minute. Une minute. Non, non, une minute. Vous allez poser à Abdallah. Vous allez poser des questions. Attends, je... Attends, Abdallah, calmez-vous, calmez-vous. Je voulais dire aux avocats. C'est un débat. Mais vous me connaissez depuis le début de cette audience. j'ai toujours eu l'amabilité de respecter le principe du contradictoire. J'ai toujours respecté le principe du contradictoire. Donc, je voulais que tout le monde garde son calme, que les avocats de la partie civile terminent leurs questions. Vous notez vos questions quand vous voulez venir décharger votre client. c'est mieux qu'on se calme, qu'on s'assoie et les choses iront dans la sérénité. Merci. Maître Abdallah. Monsef, s'il vous plaît, il faut vous asseoir. C'est ça, parce que vous... j'estime que les vailles viennent et perturbe l'audience. Merci, M. le Président. M. Dossard, le compte TR0044, ça vous dit quoi ? C'est le compte de la citoyenneté économique à la Banque centrale. Le compte de la citoyenneté économique à la Banque centrale. Au soutenir, moi, je disais ça. Il y a aucun compte si nous, aucun directeur de cabinet, délégué à la Défense, par moins, il y a la Sambi, qui n'est pas le droit. C'est ça ? Tu n'es pas le droit quand tu as le directeur de cabinet ? Premier collaborateur du chef de l'État. Qui n'est pas le droit du compte de la politique économique qui a marre et qui a été le droit. Premier collaborateur du chef de l'État, je ne suis pas l'ordinateur des comptes de l'État. Il y a un ministre des Finances dont c'est le rôle. D'accord. Vous êtes ministre des Finances au mois de mai 2010, ordinateur du budget de l'État, Manzony Joué, par quel canal, canal Hindrini, ces produits financiers, ces programmes de la citoyenneté économique qui n'ont pas d'une armée continue dans la banque centrale ? Je pense que nous n'avons pas d'une armée de la banque centrale. Il y a eu Mimou Akatina Hadja, Jadjassouloukaya et Kontiyo, il y a eu déjà à la banque centrale. Il faut qu'il y a eu un petit mis. Oui, il y a eu. Il y a eu il y a eu un peu, 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 il y a eu près de 7 milliards de francs d'azip transférés à Mimou Akatina Hadja, il y a eu un peu, il y a eu il y a eu la banque centrale. Il y a eu un peu, il y a eu un peu, il y a eu parce que il y a eu des risques, il y a des déclarations, il y a eu des banques de France, il y a des blanchiments. Il y a eu un peu, un peu, il y a eu un peu, il y a eu des banques centrales qui ont reçu trois transferts. Il y a eu un peu, il y a eu l'un des banques qui ont et qui ont des banques. Il y a eu un peu, réagissent à partir du 4ème envoi. Il y a eu une banque réagissent. Les banques ont des banques qui ont travaillé dans les banques qui ont des banques et qui ont été des banques. Voilà, c'est ça qu'on a fait. Il y a eu le 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 fait que j'ai rassuré. C'est mon partenaire. Malheureusement, j'ai eu le ministère de finance où je me suis acheté, c'était une période de transition. J'ai eu le fait que j'ai eu le fait. Le président Sambi a eu le fait que j'ai eu le fait. Il y a eu le fait. Il nous a dit que je ne suis pas en DEF. Je ne suis pas en DEF. Je ne suis pas en DEF. Il est un ministre de finance dans lawehr. Non. Si notre ministre de finance, est ce qu'il y a eu, il y a eu Hassan Hamadi, ! il y a eu les soldats. Il y a eu les soldats. Nous avons eu le fait. Donc malheureusement, j'ai acheté à l'approfondissement. Ça, c'est une remarque. Il y a un ministre de M. Mzee Aboudoud, gouverneur de la Banque centrale. Rien de Paris. Il y a une réunion de l'OCDE. 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 Il y a un peu, un peu, un peu. Il y a une réunion de l'OCDE. Il y a une réunion de l'OCDE. Il y a une réunion de l'OCDE. Mais malheureusement, il y a un peu de l'engagement. Si les mandataires ont été rendus à l'aise, il y a déjà de la réunion de l'OCDE. M. Dossard, vous avez dit M. Amed Djaroudi. Vous avez dit de 7 milliards de francs. Il y a un compte TR-0044. 7 milliards. Oui. milliards. Ouvrez-moi à Belize. Non. Les gens ont un paradis fiscal. Non, ils ont un paradis fiscal. Alors, il y a un oiseur qui est mal. Non. Il y a un standard financier international. Malie a dit aux dévoulats et aux dévoulats. D'ailleurs, le 17 février, Banque centrale, Béloine, 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 Béloine. Parce que Malie a dit aux dévoulats, Malie a dit aux ouvriers qu'ils ont des dévoulats. On se dit, M. le monsieur, vous avez des questions ici. C'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites parce que c'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Mais c'est ce que vous dites. Il y a la Zemouïde. Il y a leur malheur. C'est une banque centrale ou une banque centrale. Si vous dites. Maître, c'est mieux si vous posez la question de façon directe. D'accord. Donc maintenant, vous lui demandez quelle était l'orthodoxie financière. Voilà. Il y a la Zemouïde. C'est ce que vous dites. Voilà, c'est mieux. Et l'orthodoxie financière, il y a la société privée. Maître, laissez-vous poser les questions, s'il vous plaît. Maître Abdallah, s'il vous plaît. Il m'embête ? Non, 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 c'est bon, c'est bon. Maître Elaniou, Maître Elaniou, s'il vous plaît. Vous aurez le temps. Maître Elaniou. Maître Elaniou. Non, écoute-moi, s'il vous plaît, Maître Elaniou. Maître Abdallah. Il faut du respect quand même. Tournez-vous face à la cour. Maître Elaniou. Maître Elaniou. Maître Elaniou. On se calme. On se calme. Vous aurez le temps. Ah non, non, c'est pas comme ça. On n'agit pas comme ça. Il faut qu'il y ait du respect quand même. Il faut qu'il y ait du respect. À partir du 4e versement. Et m'a dit que le Banque de la centrale, Il y a eu un message de ce qui m'a dit. Il y a eu un versement qui est un de la ville, qui est un de la ville. Il y a eu un des plus grands. Il y a eu un message de ce qui m'a dit. À ne pas s'il vous plaît. A ce que vous m'avez dit. Je me suis dit, Joua d'ailleurs, Si j'ai eu un appara-dia, Je me suis dit, Ça m'a dit. Il y a eu un étoile. 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 Donc, il y a une banque commerciale qui n'a pas besoin de l'argent. Donc, il y a un montant, il y a 2 milliards. Donc, il y a des problèmes, et il y a des frais, il y a des obligés d'y vivre. Il y a des gens qui ont besoin de l'argent. Monsieur le Président, permettez-moi de lire MPV d'audition de l'ancien Raïs Ahmed Abdallah Sambi. D'accord. Monsieur le Président, c'est le PV coté D95. A la question posée à l'ancien Raïs Aouzi Siwa. Est-il normal qu'une personne étrangère, notamment Bachar Kiwan, qui était associée à la question de la citoyenneté économique, est venue vous voir, vous annoncer et vous amener des fonds liés à la citoyenneté économique ? Oui, je pense que c'était normal par rapport à mon comportement vis-à-vis de mes ministres, notamment le ministre des Finances, car je ne voulais pas me mêler dans les affaires financières de l'Etat. Je demande à vous, monsieur de Sarre. Bélisse. Jette privée remplie de billets, de devises étrangères. Zahad Diakomor. Monsieur de Sarre, jette privée, Je continue à l'aéroport international Moroni Prince Saïd Ibrahim Je n'ai pas eu les valises à ma paix Je n'ai pas eu les salariés Je n'ai pas eu le ministre des Finances J'ai eu le circuit normal Il y a eu les deux Est-ce que ma paix ça est là ? Il y a eu le risque de blanchir Est-ce que ma paix ça est là ? Je n'ai pas eu le salon de vie Ou je n'ai pas eu le salarié Je n'ai pas eu les amis Je n'ai pas eu le salarié Je n'ai pas eu le salarié Je n'ai pas eu le salarié Est-ce qu'il y a eu le risque de blanchir ? Voilà, c'est la question que je voulais dire Que vous soyez précis par rapport à ça Des valises de dévises étrangères Je n'ai pas eu le salarié, M. Dossard Je n'ai pas eu le maître Je n'ai pas eu le salarié 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 C'est la façon dont il parle Je n'ai pas eu le salarié Je vous respecte, M. Dossard Je n'ai pas eu le salarié Mais c'est wastewater Je n'ai pas eu le salarié Je n'ai pas eu le salarié Tout ceci que je dis Alors je l'ai fait Je suis le responsable Vous êtes le ministre des Finances Il арabale valise à mohamedi malakam ministre des financiers comme j'avais dit qu'un compte à la banque centrale mais même donc et qu'avoir jamais remettre à mettre l'année vous pouvez voir bien s'il vous plaît et qu'on va jamais remettre à l'ésil et qu'on va j'avais sa bêtise à l'amour ninja au club goji avec de salle à mqz et j'ai hondon galia eu j'y you know ron en honte moi le mamie et kamatha la nezva de see iso zikazi jaka t'amina kamines de finance j'attivali j'attis n'y kwa mimi qui alexou alai lollin huso j'aime moulin jibout sa madame kao mimi kamines de finance waoula compte emma pesa ganjia home continue Il n'y a pas d'argent. Mais il ne faut que tout le monde financer. Tout ce que je veux dire. Si vous êtes prêts au ministre des Finances, vous avez choisi les gens de l'Ontario qui ont dit que les droits de l'Ontario sont armés comme TR0044. Non. Vous demandez que les droits de l'Ontario sont montés dans l'Ontario. Les droits de l'Ontario sont montés dans les francs-prêts. Quand vous montez à l'Ontario, vous demandez que les droits de l'Ontario sont actifs. Les droits de l'Ontario sont rélevés dans la Banque centrale. Vous demandez que les droits de l'Ontario sont actifs. D'accord. Ah, non, pardon. 5,9 millions et quelques. Donc, il y a 3 milliards à peu près. Parce que presque 6 milliards, 6 millions d'euros. Il y a des montants. Et banque centrale, oui, rejetée. Parce que il y a des mouos, les circuits, les banques, les mirants, et les jambes. Voilà. Dans le cas de Céleuandro, on ne peut gérer les montants dans un GRM compte L044. Bon, le ministre des Finances. Il y a des ministres des Finances. Il y a des ministres des Finances, il n'y a pas d'habitude, il n'y a pas d'habitude. Sur la base de combien de passeports vendus, il ne s'appelle pas sur « ça, il y a un jour de la maison ». Sur la base de combien de passeports ? Non, on ne peut pas dire qu'on a fait ça. On a vu clairement. Ils ont été créés à la présidence et à la présidence. Il y a un décret qui est de la direction de la sécurité. Il y a un décret qui est là, il y a un déjeuner, il y a un déjeuner. Il y a un décret aussi, car il n'y a pas de vachet d'oiseaux. Si je vois qu'on doit faire, il n'y a pas de vachet d'oiseaux. Il n'y a pas de communication, il y a des décrets. Et quand il y a des communications, il y a des décrets. Par exemple, cela a été arrivé dans une Vie, une décret cette frontière parce qu'il n'y a pas de voies de ce Canada. Et nous, il y a des décrets. Il y a du tout pour nous aussi, dans leur part il y a des gens qui sont des比ös's. S'il n'y a pas de vachet d'oiseaux avec ça, il y a un décret qui vient d'avoir quelque charge et qui apprend. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il faut romper les mandats exclusifs par les CGH et Bachar Kiwan. Il faut ouvrir les passeports. Il faut romper ou écrire les mandats. J'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que je suis allé en anglais. Je suis allé en anglais, que je suis allé en anglais, que je suis allé en anglais, que je suis allé en anglais, mais je ne suis allé en anglais. On a dit que j'ai dit que je ne suis allé en anglais ni le nom de la société économique. Ils n'ont pas eu en anglais, ils n'ont pas eu en anglais mais comme le ministre des Finances, on a dit que, on a dit que le ministre des Finances a dit qu'il n'a pas eu en anglais qu'il n'aurait pas eu en anglais. Donc, il a dit qu'il n'est pas eu en anglais, qu'il n'a pas eu en anglais, on a eu une compétence. Donc, on a dit ça, Est-ce que les rencontres économiques ont fait ce que l'on puisse dire ? Est-ce que les rencontres ne sont pas bas, n'est-ce que les gens qui ont pu y avoir ? C'est moi aussi le président Sambi parce que ça a été un des bumpes. Le président Sambi a mis en contact avec eux, mais ils devaient les gens qui nous trouvent et ils me trouvent. Chacun des gens aient qui ont des problèmes, le président c'est moi bon il y a des problèmes et ils ne sont pas là 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 si vous n'avez pas là ils ne sont pas là 16 millions d'euros l'équivalent à peu près à 6 milliards de francs qu'on appelle Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. 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 2007, mais c'est 2007, je ne suis pas chêlée, 2007, non, 2009, 2009, il fallait en 2009, il fallait en 2009, comme moi à l'intérieur, en 2009, il fallait en 2009. Il fallait en 2009, je suis vice-président, je suis chargé des finances, je suis en Fikiri, je suis en Fikiri, je suis en Fikiri. Si vous voulez dire, si vous voulez faire un argent et qu'un ministre de la Financia, vous avez une carte, vous avez un Émirat, donc vous avez investi à ma paix en compte, et vous obtenir 200 millions. Si vous voulez dire, le ministre de la Financia, vous voyez le vice-président, Mamadou, et vous n'avez jamais été le agriculteur, Miata Baye, tu n'en fais pas. Il ne l'a pas pu faire. Si vous avez accès aux 200 millions, c'est plus cher. Si vous avez accès aux 200 millions, c'est plus cher. Et si vous avez accès aux mandats, le président de la Kyrgyzou, le président Sambia, le président Azali, qui a rendu le président, vous avez accès aux autorités. Vous l'avez dit. Vous avez accès aux autorités. Et même si on a des gens qui ont eu l'argent, ils ont eu l'argent, ils ont eu l'argent Ils ont eu l'argent de 200 millions de dollars pour les gouvernements de Comorien Alors que les gens ont eu l'argent parce que ce n'est pas la première fois que les gens ont eu l'argent Les Arabes sont dit que vous êtes l'argent Et si vous êtes l'argent, vous n'avez pas eu l'argent, vous n'avez pas eu l'argent Et si vous êtes l'argent, vous n'avez pas eu l'argent, vous n'avez pas eu l'argent Et vous n'avez pas eu l'argent, vous n'avez pas eu l'argent Et vous n'avez pas eu l'argent, 79 milliards Mais vous n'avez pas eu l'argent D'accord, merci Une minute, je lis le document et puis après Oui, je fais la lecture, je fais la lecture monsieur le commissaire Je fais la lecture Et c'est la traduction du document qui a été signé par le directeur du cabinet du président Sambi à cette époque. Un protocole d'attente. La 1re partie, la République des îles Comores, représentée par le directeur du bureau du président de la République, brigadier général Mohamed Dossard, chargé des affaires de sécurité. La 2e partie, la société de privatisation pour les services de sécurité, établie et enregistrée dans l'émirat d'Abou Zabi, conformément à la loi des Émirats arabes unis, représentée par le président du conseil d'administration, M. Nasser Salim. Introduction. Préambule. Entendu que la 1re partie a promulgué la loi de la citoyenneté économique exclusive de la République des Comores qui prévoit la citoyenneté comorienne, y compris tous ses droits et obligations, selon la loi comorienne, à tous les investisseurs qui fournissent une somme d'argent qui aide au développement. Et la croissance de l'économie des Comores, à travers la Comore Gold Holding Company, représentée par M. Bachar Kiwan, conformément à la procuration exclusive accordée par Sa Majesté le président des Comores, numéro 8-048 PR, à la date du 29 février 2008, alors que la Comore Gold Holding Company remplirait les obligations du département du développement des Comores, par le biais de cette loi. La 1re partie a certifié que la 1re partie était le représentant exclusif pour l'exercice de ce rôle par le biais de la procuration, le note de l'Etat, pour la conclusion des accords concernant la fourniture de passeports comoriens dans les pays du Golfe, en échange d'accords monétaires qui contribuent à la construction et au développement de la République des Comores. Article 1, l'introduction préambule si déçue sera considérée comme faisant partie intégrante du présent mémorandum à lire avec celui et à le compléter. Article 2, l'objectif du protocole d'accord. Les deux parties suspensionnées se conforment à l'exclusivité de l'introduction entre elles pour la préparation d'un contrat relatif à la naturalisation des apatrides aux Émirats arabes unis, ces mécanismes légaux et de mise en oeuvre seront à travers Comore Gold Holding Company, représentés par M. Bachar Kiwan et la Société de privatisation pour les services de sécurité, représentés par son directeur exécutif. Article 3, les obligations de la 1re partie. La 1re partie s'engage à présenter une offre financière et un calendrier pour la mise en oeuvre du plan à travers la Comore Gold Holding Company. Article 4, la 1re partie s'engage à présenter des déclarations suffisantes sur tout ce qu'elle souhaite en matière de naturalisation des personnes dans la République des Comores conformément à la loi sous-mentionnée, en échange d'avantages tangibles qui seront mentionnés dans le contrat signé ci-dessous. Article 5, les détails financiers et les étapes pratiques. Comore Gold Holding Company, représenté par M. Bachar Kiwan, effectuera la mise en oeuvre de tous les articles du contrat officiel signés ci-dessous en sa qualité de délégué exclusif de la 1re partie pour la mise en oeuvre de la loi sur la citoyenneté économique dans la République des Comores, l'accomplissement de toutes les procédures juridiques et financières. Le gouvernement de la République des Comores restera responsable de la mise en oeuvre de l'exécution par rapport à la 2e partie. Article 6, le mécanisme de paiement. Les paiements à effectuer qui seront décidés dans le cadre du contrat ci-dessous signé seront versés au compte de Comores Gold Holding Company après réception par la 2e partie des passeports certificats de nationalité de citoyenneté et cartes d'identité officielle des Comores demandées. Article 7, le secret du mémorandum. Les parties respecteront le secret de la note et ne divulgueront aucun de ce contenu ou des tags. Durée du mémorandum, le mémorandum sera considéré valide pendant 60 jours après sa signature. Article 9, édition et copie. Cet accord a été rédigé en arabe le dimanche de la date 4 2008 sur 2 exemplaires originaux, 1 pour chacune des 2 parties conformément aux exigences de la loi. Les 2 parties sont un numéro ci-dessus à côté de leur signature. Bon, maître Hilard, pour vos questions. Je voulais dire quelque chose. Je parle aux avocats de tous les parties. Il y a une... Comment dirais-je ? Vous êtes des professionnels. Il y a une façon de poser ces questions calmement. L'accusé est là. Il va les répondre calmement. La peine de se... Se s'emporter ou... Et chacun aura son tour. Si je le dis, si la partie civile termine, l'avocat, les avocats de la défense, vous sollicitez de venir décharger votre client, c'est votre droit le plus absolu. L'accord est là pour ça. C'est la grande instruction. Voilà. J'aimerais que les questions posées par vos confrées ne soient pas revenues. C'est la précision qui est claire parce qu'il y a des déclarations de l'âme d'Abdallah Mamed Sambi, il y a des auditions. Il y a un memorandum de l'honneur qui est contenu. Il y a une cérémonie juste à honorer et à l'autorité. Il y a un memorandum de l'honneur qui est en train d'avoir des traductions. Mais il y a des déclarations. Est-ce que vous confirmez le cours? Il y a un memorandum de l'honneur qui a dit qu'il n'y a pas de bonheur et qu'il n'y a pas de bonheur. Non. Même si vous ne vous dites pas, il y a un memorandum de l'honneur. Ça, par contre, le président de Sambi a dit ça. Il y a un memorandum de l'honneur qui a confirmé. Il faut agir ? C'est vrai qu'il y a un memorandum et il y a un memorandum. On a eu une audition devant le juge d'instruction le 14 novembre 2019. On a eu un memorandum d'honneur qui a adjuté et qu'il y a un memorandum d'honneur qui a dit qu'il y avait un memorandum d'honneur et qui a dis tú. Il vivait un memorandum d'honneur qui a dit qu'il y avait un memorandum d'honneur et qui a dit que leur amoureux C'est un conseil de ministres. Il y a eu une déclaration d'Aïe. Il y a eu une déclaration d'Aïe devant le juge où il y a eu un bâton d'armée cour. Mais c'est un conseil d'Aïe. Il y a eu un conseil d'Aïe. Il y a eu un conseil d'Aïe. Il y a eu un programme de citoyens d'économie qui est contre l'Aïe. Il y a eu un conseil d'Aïe. Il y a eu un conseil d'Aïe. Mais là, il y a eu un conseil d'Aïe et il y a eu un conseil d'Aïe pour faire calculations pour les Inéas. Il y a eu un bon conseil d'Aïe aside pour les autres. Alors pour le家, c'est un monument deологie, je ne vois pas pourquoi la пл que nous sommes rends compte. Comme nous terrains, il vient de faire des choses dans un pays de la commission. Nous ne sommes pas compte. Il vient d'être déclaré de la commission ne permet rien du monde. Même chez les membres, il y a des membres du memori, est-ce que nous nous pouvons remplir les obligations de notre pays que nous avons d'ailleurs pour que nous nous signiez cette memorandum? Il est en plus. Il faut remplir toutes les obligations que l'on ait, par exemple, le directeur de la cabine chargé de la Sûreté. Il n'y a pas de problème. Il faut avoir un document pour signer. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'avocat de la Bira. Il n'y a pas d'exploitation. 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 Mais je sais que j'ai dit qu'il y a des gens qui sont à la fin, et qu'ils ont des questions, et qu'ils ne se trouvent pas. J'ai regretté les signatifs et les signatifs, et il a un peu de regrets. Evidemment, je le regrette. Je le regrette, mais comme on dit, le regret ne vient qu'après. Ça, bon. parce que nous devons faire ma chérie et réveiller à ça. C'est bien. Quand nous avons besoin d'un détail, il y a un cabinet de finances, M. Dossard, le directeur de la cabine, il y a un memorandum. Quand nous avons joué, est-ce qu'il y a une idée qu'il y a un livre, qu'il y a un intérêt, qu'il y a un CGH, qu'il y a un livre de la pandémie, qu'il y a un livre de Paris, parce qu'il y a une société, il y a un livre de la France, il y a un livre de la France, est-ce qu'il y a une idée ? Oui, il y a une idée. J'en ai fini. J'allais proposer les avocats de la défense, je donne la parole au commissaire, à ce moment-là, vous aurez la parole en dernier pour poser mieux vos questions. M. le commissaire du gouvernement, si vous avez des questions, est-ce qu'il y a un livre de la France ? C'est-à-dire qu'il y a un livre de la France, Les traductions sont encore existantes, et les gens ont toujours été laissésés par la vie et tous les autres, et les jours, ils ont toujours été laissésés par les documents, ils ont été signés par les documents. Et les gens ont été le partagés par les Tchia, ils ont été le dimanche dans le quartier de la famille. Est-ce qu'il y a vraiment des enfants qui ont signé cette carte à six ans ? Le mémorandum est signé en 2008, parce que c'est en 2022. Oui, c'est le directeur de cabinet qui a signé la carte à six ans. Ils ont des gens qui ont été signés. Ils ont été signés à la famille ou à la famille du dimanche. Donc, ils ont été signés à la famille du dimanche. Il y a une précision, monsieur le président. La tradition dit que cet accord a été rédigé en arabe le dimanche. Rédigé le dimanche. Il n'y a pas été obligé de faire des signatifs. Il n'y a pas été obligé de faire des signatifs. Il n'y a pas été obligé de faire des signatifs de la famille. Donc, s'il vous plaît, je vais continuer. La traduction est rédigée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci, monsieur le commissaire du gouvernement. Allez-y, les avocats de la défense. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. C'est parti. C'est parti. Suite à l'appel de l'appel de Beït Salam, expliquez-nous comment s'est passée concrètement la scène de la signature de ce mémorandum. C'est parti. 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 Merci, monsieur le Président. Ma question va être de plus en plus précise. Vous vous présentez à Beït Salam. Vous êtes au bureau du président de la République ? Vous êtes dans quel local ? Vous ne vous rappelez pas ? Je ne vous rappelez pas vraiment de taïka. Je ne vous rappelez pas. Je ne vous rappelez pas. Vous êtes en présence des personnes que vous vous rappelez. J'aimerais juste savoir les personnes que vous vous rappelez qui étaient présentes. Je ne vous rappelez pas. Vous venez de témoigner à la question qui a été posée par le confrère. Si vous regrettiez d'avoir signé ce mémorandum et vous avez répondu, je le regrette évidemment, les regrets ne viennent qu'après. Est-ce que cela signifie que si on devait retourner dans le passé, vous auriez aujourd'hui, connaissant tout ce qui s'est passé, refusé de signer le mémorandum ? Il a répondu, mais comme vous l'exigez. Il a répondu, mais vous avez répondu, mais vous avez répondu, vous avez répondu ? Il a répondu, mais vous avez répondu, mais vous voulez que ce moment-là ? Vous avez répondu sur le documentaire ? Il n'y a rien. Si je suis là en deux minutes, si je suis le Président, je n'ai pas vu que le Président Si j'ai signé le document, il n'y a qu'un Brigadier Général. Pourquoi vous avez-vous la tête chez toi ? Monsieur le Président, vous venez, on vous présente un document en arabe. Vous dites mais c'est en arabe et on vous dit, on vous donne la traduction, vous le signez. Mais vous étiez certains à ce moment-là qu'au moins ceux qui sont présents d'hors de vous qui êtes, vous étiez le seul qui n'était pas rabisant, vous étiez certains que tout le monde connaisse, a lu au moins le document. Sur le moment, je ne parle pas de ce qui s'est passé après. Votre état d'esprit sur le moment. Mais je suis convaincu s'il vous plaît sur le moment que tu écoutes que ce n'est pas et dans le cas où il y en a vu, il ne se fait pas écoer des documents parce qu'en quand même, il y a des documents C'est un document de 3 ou 4 pages. Donc, ce problème, c'est un document de 3 ou 4 pages. Donc, moi, j'ai été persuadé, effectivement, que c'est un YSOM. Marhab, une autre question, plus générale. En tant que directeur de cabinet du président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, ou directeur de cabinet tout court, à cette époque-là, au début de votre carrière de directeur de cabinet, mais en quoi consistaient vos fonctions ordinaires, habituelles ? En quoi consistait votre travail ? Bon. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un directeur de cabinet est chargé de la défense. Donc, la 1re fonction, c'est de s'occuper, évidemment, des questions liées à la défense, qui sont généralement des questions liées au fonctionnement de la... On n'a pas de question vraiment de défense, ici, dans le sens propre. Parce qu'on n'est pas en guerre, on n'a pas de conflit. Donc, c'est surtout s'occuper de savoir que l'armée a ce qu'il faut pour pouvoir souvenir aux besoins, s'occuper... C'est généralement des questions à régler au niveau du trésor qu'autre chose. La 2e chose, c'est que quand on est directeur de cabinet, on est appelé par le président pour certains dossiers qu'il peut vous confier. On dit, voilà, étudiez-moi ça, ou regardez ça, ou... On est à la disposition du chef de l'Etat. C'est lui le patron. Voilà. J'aimerais savoir la différence précise entre un directeur de cabinet et un ministre lambda, un ministre des Finances, un ministre de l'Intérieur, un ministre de la Justice. Est-ce que, en tant que directeur de cabinet du président de la République, vous aviez une autre mission particulière à l'égard du président de la République que les autres n'avaient pas ? Est-ce que vous avez un travail attaché à la présidence de la République ? Non, tout ce que le directeur de cabinet fait, ça vient de... C'est le président qui vous demande. Merci. Étudiez-moi ça, regardez ça, occupez-vous de ça. C'est le président. En fait, le directeur de cabinet, il est bien... C'est bien le nom, il l'indique bien, il est le directeur de cabinet du président. Néanmoins, il ne faut pas oublier une chose, Excellence. Il y a la présidence et il y a Abedi Salam. Abedi Salam, le président n'est pas tout seul là-bas. Il a des conseillers, des conseillers juridiques, des conseillers diplomatiques, des conseillers, des conseillers, des conseillers. Il a son propre secrétariat. Donc les documents qui sont faits là-bas ne viennent pas à la présidence, ils sont faits là-bas. D'ailleurs, vous avez entendu Mme Moussa qui a dit... Donc, on est directeur de cabinet, mais on n'est pas le secrétariat. On n'est pas le secrétariat du président. Le président a son propre secrétariat, a ses propres conseillers, a son fonctionnement interne. Il peut ne pas vous charger de quelque chose dont il a décidé de changer, de donner quelqu'un d'autre, à son conseil spécial, à son conseiller. C'est son choix. Merci. M. le Président, j'ai d'autres questions. Allez-y. Parlons maintenant, M. Dossard, si vous le voulez bien, répondre à la cour. Parlons maintenant de ces notes relatives à l'impression des passeports en Belgique. Une première note relative à l'impression des passeports à Paris, si je ne me trompe pas, et ensuite de l'impression des passeports en Belgique. Vous vous êtes largement expliqué sur la question, mais j'aimerais avoir des détails, si vous les avez, sur le côté opérationnel. Est-ce que vous étiez concerné d'une manière directe ou indirecte dans le processus d'impression de ces passeports ? Je veux dire, voilà, la note est faite, on sait qui les administre, mais est-ce que vous êtes acteur ou vous êtes en charge d'un contrôle, quel qu'il soit, de l'impression du passeport ? Non, je n'ai jamais été responsable de ça. Au contraire, je veux vous dire que la responsabilité revient à la direction de la sûreté. Pourquoi ? Parce que Samlex est payé a posteriori. Il imprime des passeports et il doit être payé après. Donc, une fois qu'il a imprimé les passeports, il envoie une facture. Qui va valider cette facture ? C'est la direction de la sûreté. Premièrement. Deuxièmement, les données biométriques qui ont été collectées lors de l'enrôlement sont renvoyées au centre de Moroni pour être mis dans la base de données. Qui supervise ça ? C'est la direction de la sûreté. La direction de la sûreté ne peut pas accepter de valider une facture s'il n'a pas vu qu'effectivement, il y a des passeports qui ont été imprimés. C'est une fois qu'il a vu que les passeports ont été imprimés, qu'il a vu les dossiers des personnes qui ont reçu ce passeport, qu'il voit que le nombre correspond bien à la facture, qu'il donne l'autorisation à ce moment-là au Trésor public de payer. C'est une fois de payer. C'est une fois de payer. J'aimerais quelques précisions, M. le Président. On a une hypothèse. Je suis un citoyen américain, je souhaite acheter un passeport comorien et de manière non officielle, je me rends à Bruxelles, j'ai des complices chez Semlex, je ne peux pas obtenir ce passeport sans que la direction de la sûreté ne soit au courant. L'autorité supérieure, l'autorité hiérarchique la plus importante qui serait au courant, c'est la direction de la sûreté. Mais on a parlé de Satar ici, M. le Président. Satar est un policier de la direction de la sûreté. Oui, c'est un policier de la direction de la sûreté, donc il est sous la responsabilité de ce chef hiérarchique. Donc, la question des passeports est une question qui intéresse en priorité la direction de la sûreté. D'ailleurs, je termine par ça, à mettre, excusez-moi, qui signe les passeports ? Dans les passeports, il y a une signature. Qui signe le passeport ? C'est le directeur de la sûreté qui signe le passeport. Oui, mais je pense que même si c'est scanné, je pense qu'il devrait à un certain moment, puisqu'il s'agit quand même de policiers, dire que non, mais il y a un problème, il y a une usurpation de signature. Continuez, maître. Merci, monsieur le Président. Alors, il s'est passé depuis le mandat du gouvernement Sambi, depuis l'élection du président Sambi et votre nomination au ministère des Finances, je crois qu'il s'est passé plus de 4 ans, il s'est passé 4 années. Durant ces 4 années, à l'exception de ce que vous avez déclaré devant la cour où vous dites le président Sambi nous en a parlé, nous avait parlé en Conseil des ministres du programme de la citoyenneté économique. À l'exception de ce jour-là, durant ces 4 années et les différentes fonctions que vous avez eues avant d'être ministre des Finances, est-ce que à un moment donné, peu importe, est-ce que vous aviez été consulté par quelque autorité que ce soit, que ce soit les Émiratis, que ce soit l'État comoréen, est-ce que votre avis a été demandé ou votre implication a été demandée dans le processus normal pour l'État à ce moment-là d'octroi des citoyenneté économiques ? Jamais, jamais. Jamais. Depuis la signature du mémorandum, je n'ai plus rien entendu, rien impliqué n'a pas eu d'implication, aucune, en ce qui concerne la question de la citoyenneté économique. Ce n'est que quand je suis arrivé ministre des Finances par le compte, là où les montants ou les versements se faisaient, que j'ai eu à faire de nouveau avec la citoyenneté économique. Donc, toutes ces années-là, non. Au moment où vous étiez ministre des Finances, M. Dossard, comment vous apprenez cette histoire de... Vous avez déjà répondu à cette question, mais j'aimerais plus de précision. Quand vous apprenez cette histoire que M. Bachar Kiwan ne dépose plus les recettes de l'État au titre de la citoyenneté économique ? Quand vous l'apprenez, qu'est-ce que vous faites immédiatement ? Quand je l'ai appris, j'en ai informé le président Sambi. Je lui ai dit, M. le président, j'ai constaté qu'avec une information qui m'a été donnée par le TPG, comme quoi, M. Bachar Kiwan ne verse plus rien dans les comptes de l'État. Il m'a dit, donc, dans ces conditions-là, il faut l'approcher. Il faut l'approcher pour lui demander. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai vu. Je lui ai dit, M. le président, il semble que vous n'avez versé plus les recettes de citoyenneté économique. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, oui, effectivement, mais j'ai 16 millions de dollars, ou plus de 16 millions d'euros que je n'ai pas versés. Je voudrais, je ne sais pas si on va m'appeler encore ici, je voudrais apporter un témoignage, M. le président. quand on a signé avec M. Bachar, la convention, il y avait deux copies. Une copie avec M. Bachar et une copie avec moi. Si vous regardez tous les copies que vous avez là, ces copies-là, ce sont des photocopies. L'original, c'est qui qu'il a ? C'est moi. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui ai donné la première copie. La première copie, c'est moi qui l'ai donnée au président Iki Lillou quand j'étais conseiller. Je n'ai pas dit au président Iki Lillou, il n'y a pas de nommer, il n'y a pas de nommer. Il n'y a pas de nommer. Il n'y a pas de nommer, il n'y a pas de nommer. Il n'y a pas de photocopie. Il n'y a pas de nommer. 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 les équipements. Le Président Kirlu Aniri, en tout cas le Conseil spécial, n'est-ce pas qu'il y a un dossier ou il y a un dossier, il y a des propositions, il y a des équipements, mais il y a un bureau d'études et l'archipel-conseil. Nous avons demandé les équipements, nous évaluons. Nous avons dit, est-ce qu'il y a un équipement, ce qui vient de payer 16 millions. Nous avons d'autres études. Moi n'ai pas d'avoir un équipement. Je leur ai dit, c'est qu'il y a un équivalent. J'ai trouvé tout ce qui est malheureusement. Nous avons demandé d'avoir dit, nous avons trouvé ce qu'il y a des équipements car nous avons dit, nous avons parlé une équipement auquel vous avez dit, Je n'ai pas le cas de la personne. Je ne suis pas le cas de la personne. Je ne suis pas le cas de la personne, mais je ne suis pas le cas de la personne. C'est un peu le cas. Si je suis le président, on peut toujours faire un peu. Les équipements sont les montagnes. Si le président, le président, le président, le président de la France, le président de la France. Ce sont des confinants. des ministres des Affaires, il y a des confinants, pour cette confinants. Il a aussi des confinants. C'est des confinants. Il a été déciné pour les licencier pour les enseignants. Les licences pour les enseignants, Il y a la condition de la maison, il y a la condition de la maison. Le armé de la maison et le armé de la maison. Il n'y a pas de bonnes choses. Le corps arrière, il y a la maison. Il n'y a pas de souffrance. Le corps s'il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de délire, il n'y a pas de délire. Il n'y a pas de délire, il n'y a pas de délire. Il n'y a pas de délire, il n'y a pas de délire. Il n'y a pas de délire, il n'y a pas de délire. 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 Il faut dire les noms, monsieur Dossard. La manifestation de la vérité implique... Et tu étais le seul Dernière question Monsieur Dossard Beaucoup 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 D'inculpés dans cette affaire De citoyenneté économique Sont actuellement à l'étranger Oui, oui, monsieur Dossard Vous défendez C'est ma confrère Vous obtenez allègement Il y a Les mesures de contrôle judiciaire Monsieur Dossard Pourquoi vous comparez Les autres devant tes magistrats Tout le monde s'enfuit Ceux qui sont à l'étranger Ne sont pas là Pour comparaître devant les juges Et vous, vous choisissez Monsieur Dossard De comparaître devant la justice Aujourd'hui Nous vous êtes diré C'est à l'étranger Il y a des gens à l'étranger Comme eux Aussi j'ai dit Simplement Je me dis Je sais Si le jeune Il n'y a des gens Je veux Je ne dis Evidemment, dans ce temps-là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'ordonnance d'un procureur, d'un juge d'instruction, aízical il n'y a pas d'opportunité ce complet, c'est qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a 50 165. et après personne, cette personne n'a pas accès chez lui. Vous êtes venus au Zamba. Vous êtes venus au Malagop. Vous êtes venus en comptant avec la banque. Vous vous êtes venus en comptant avec la banque. Vous êtes retraités. Les NPCF sont les demandés si nous avons découvert. Pendant le temps, je vous ai retrouvé en compte qu'il en ait beaucoup plus de tout. Je vois que j'ai découvert 50 000 francs avant un nouveau 15 mn. J'ai découvert que le ne soit pas ici. et il y a une 1000 ou 1000 euros. Je n'ai pas dit qu'il y a donc des femmes en anglais. Je n'ai pas dit que je ne suis pas clair. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est pourquoi on a profité des femmes en anglais. Vous avez dit que j'ai une petite fille. Il y a une famille qui est une petite fille. Donc j'ai déjà entendu dire. Je voulais dire que j'ai conscience et de la conscience tranquille. Monsieur le président. Conscience et la conscience tranquille. En ce temps-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il est étudiant à la prépare. Il y a des conventions de la Bachary en la Côte d'Ambachary qui s'appelait à la déléguée. D'ailleurs, il ne faut pas les cirqueaux. À partir de ces conventions, je ne saisisais pas. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a de l'intention d'Ottawa. D'ailleurs, si le juge a été amené à nous proposer, nous devons dire qu'il n'y a pas d'intention. Merci, Monsieur le Président. Merci, Honorable Cour. Non, non, écoute, j'appelle votre client d'abord. Monsieur Dessart, allez vous asseoir. Monsieur Nourdine Moulran. D'accord, allez-y. D'accord, il n'y a pas de souci. La Cour donne lecture à un communiqué conjoint. Suite à l'adoption de la loi sur la citoyenneté économique et la mise à disposition d'un fonds de 200 millions de dollars, dont 25 millions seront affectés comme aides budgétaires, et les 175 millions pour la réalisation des grands projets d'infrastructure. Dans cet objectif, a été signé conjointement aujourd'hui par le gouvernement comorien et la société Combine Group, la création de la société Combine Group comme étant une société de travaux publics aux normes internationales d'expertise et de transparence afin de réaliser les objectifs fixés par le gouvernement. Il est à noter que la société Combine Group est l'une des grandes sociétés de travaux publics au COET, du COET et du Golfe, fondée en 1965. Elle a participé à la construction de grands projets d'infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires ainsi que dans les secteurs de l'énergie et de l'eau. La société est l'un des acteurs principaux des grands projets dans les pays du Golfe et travaille en étroite collaboration avec les institutions financières du pays du Golfe telles que le fonds COET et le fonds Abu Dhabi. Avec une mobilisation de plus d'une centaine d'angers, ce qui représente un grand parc d'équipement, la société sera la plus grande société de construction du pays pour la relance des travaux publics au Comor. Selon les directives du gouvernement, cette société opérera uniquement dans les grands projets d'infrastructures. Le gouvernement siégera avec 33% des actions au sein du Conseil d'administration avec une minorité de blocage. Et la société coétienne aura le reste des actions conformément au traité de l'OADA. La société s'est engagée à compléter sa mobilisation et ses préparatifs dans un délai de trois mois, après lesquels elle commencera l'exécution des projets confiés pour le groupement au niveau des trois îles. Suite à la demande du président de la République, un cabinet d'audit international auditera les comptes et les dépenses de ces sociétés qui seront rendues publiques. Un bureau de supervision international s'occupera du contrôle de l'exécution technique des travaux. Ce communiqué conjoint est fait à Moroni le 20 juillet 2009. Du côté du gouvernement comorien, c'est-à-dire l'Union des communes, c'est le secrétaire général du gouvernement, M. Nourdi Mourhan, qui a posé sa signature. Et pour la société Combine Group Court Harding, c'est le vice-président du Conseil d'administration, M. Nourdi Mourhan, vous allez m'excuser du nom. Merci. M. Nourdi Mourhan, M. Nourdi Mourhan, M. Nourdi Mourhan , Vous avez le micro, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Bibi, mon bon assesseur, monsieur le commissaire du gouvernement, il y a une ordonnance qui est éloignée à l'inculpé de Mme Billy. J'ai éloignée à l'inculpé de Mme Billy. Il y a une complicité. Il y a un usage de faux. Et puis, il y a une complicité de tournements. Je disais que Mme Billy, il y a une complicité de tournements. Il y a une complicité de faux usage de faux. Il y a une complicité de tournements. Il y a un secrétaire général du gouvernement. Il y a une loi de citoyenneté économique et il y a un projet de loi à l'Assemblée. Il y a un projet de loi à l'Assemblée. Il y a un conseil des ministres. Il y a un conseil des ministres. Il y a un secretaire général du gouvernement. Il y a un conseil des ministres. Il y a un secretaire général du gouvernement. Et puis, il y a un déclarrix à l'Assemblée. Il y a un des discours à conduire à l'Assemblée. Et on est conscient. Il y a des gens qui ont été accusés de la complicité. Il y a des gens qui ont été accusés. Et il y a des gens qui ont été communiqués en conjoints. Il y a des gens qui ont été communiqués, toujours derrière le secrétaire général du gouvernement, c'est que le vice-président Rangulavano, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été communiqués et qui ont été communiqués. Il y a un conseil des ministres. Il y a des projets. Il y a des projets qui ont été publiés le conseil des ministres. Le secrétaire général du gouvernement, il y a des gens qui ont été mis en conjointe du IPV. Il y a des gens qui ont été mis en conjointe du conseil des ministres. J'ai l'impression à ce que j'ai fait, au niveau du secrétariat général. J'ai l'impression que la partie des conseillers de la Fnch, je vous disais plus important. Il est là. Le Secrétaire général du gouvernement, il a l'impression que laésité du Conseil nous a répondu à la présidence que nous avons messieurs à la Fnch et le communiqué par rapport à la société. Pourquoi, secrétaire générale ? Je n'ai pas eu de conseils. Il y a des éléments qui permettent de communiquer. Il y a des documents. Il y a des documents. Il y a des communiqués. Il y a des documents. Il faut l'avoir des documents. C'est ce qui s'est passé par une femme. Il y a des communiqués. Il faut que les gens dénoncés à le nom de Ndala Zimoua, qui sont les secrétaire générale du gouvernement, qui ont toujours représenté des membres des gens. Merci. 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 Donc, vous étiez là-bas ? Non. On a dit que le président, l'Assemblée, a dit que ce n'était pas un membre du gouvernement, C'est parti. 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 C'est parti.